Je verrai trois points à ce sujet. D'abord, le respect des acteurs. Il faut que toutes les parties prenantes se respectent et que les gens apprennent à avoir un dialogue direct, franc, le plus en profondeur possible, pour aborder le second point, qui est la confiance entre les partenaires sociaux. Pour avoir confiance, il faut se respecter. Et bien sûr, pouvoir obtenir un constat partagé de la situation à partir d'une analyse des chiffres qui va être complète, mettre les choses sur la table, donner des chiffres, parler finalement d'économie, sans tabou, en étant le plus honnête possible. On ne peut peut-être pas tout le temps tout dire, mais je pense qu'il faut dire le maximum de choses. Il faut donner les informations aux gens pour créer ce contexte et ce climat, finalement, de confiance qui va servir de base, de socle, à un dialogue social de qualité. L'amélioration continue de la situation des salariés, bien sûr, donc les rémunérations, le temps de travail, mais aussi les conditions de travail, l'ensemble de la vie de l'entreprise, et bien évidemment contribuer à la compétitivité de l'entreprise. Et donc c'est un dialogue qui doit être gagnant-gagnant avec des rémunérations au niveau du marché, avec des gens qui sont finalement satisfaits de leur rémunération, de leurs conditions de travail ou de leur temps de travail, qui peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, qui peuvent être le plus performants possible, et de ce fait d'avoir une entreprise qui va fonctionner le mieux possible pour atteindre ses objectifs propres à son métier, avec la bonne performance au bon moment. Alors, au niveau de mon entreprise, j'ai le défaut de penser qu'elle est excellente, mais c'est logique, c'est normal. Au niveau plus large en France, ou plus largement en Europe, je pense qu'on a la volonté de bien faire. Il y a une volonté positive d'avancer. Les constats sont souvent partagés. Les gens ont le même objectif, quel qu'il soit. Pour autant, il est vrai qu'on a toujours un peu de mal à progresser et qu'on a toujours une logique conflictuelle liée à de nombreuses raisons, que ce soit le bon niveau de la décision, que ce soit l'hyper-réglementation. Ça crée finalement une confusion. Les gens n'ont pas forcément les données en main, elles sont trop complexes. Par exemple, concernant les règles de rémunération ou les règles de sécurité. Et donc, tout ça crée un climat compliqué. Il faut simplifier, permettre aux gens d'avoir un dialogue dans la confiance sur le terrain avec des règles qui existent. Il est indispensable d'avoir un code du travail, mais d'avoir un code du travail qui fonctionne, qui soit simple et qui soit compris. Sous-titrage ST' 501